C'est vraiment spécial d'être ici parce que déjà pour moi le Montre Jazz, je viens de Lyon donc le Montre Jazz a toujours été quelque chose qui était comme ça un petit peu par là et qui était quelque chose de très respecté donc c'est assez intimidant en vrai d'être là. L'année dernière c'était un peu spécial parce que Claude Nobbs est venu nous féliciter à la fin du concert et puis m'a invité le lendemain chez lui. J'ai passé une journée avec lui, il m'a évidemment raconté toutes ses anecdotes sur le festival et puis il s'est engagé dès le lendemain du concert à me réinviter cette année avec l'orchestre etc. Et puis malheureusement avec sa disparition ça laisse un petit goût un petit peu amer sur le concert cette année donc évidemment on jouera un petit peu pour lui ce soir parce que c'est grâce à lui qu'on est là ce soir, qu'on est programmé ce soir. Je n'étais jamais venu, l'année dernière c'était ma première fois. Simplement il y a une espèce d'aura dans ce festival évidemment pour ses captations, pour sa dimension internationale et puis aussi pour la portée technologique, musicale des événements qui s'y produisent. C'est un festival qui est intimidant quand on est musicien, qui est une vraie forme de respect tout de suite quand on arrive ici. C'est pas n'importe qui qui a joué ici, on sait qu'on marche dans les traces de gens qui sont très très importants musicalement donc voilà c'est vraiment quelque chose de l'ordre de l'aura, de l'ordre de la classe quoi.